Musique Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendres d'Histoire où j'ai décidé de vous lire ce livre à manger mon chien De est illustré par Richard Byrne et édité par Nord-Sud Alors à votre avis, c'est possible qu'un livre mange un chien ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire On va se promener Bella se promène avec son chien sur la page quand soudain, quelque chose de très étrange se produit Le chien de Bella disparaît Salut Bella, quoi de neuf ? lui demande Ben Ce livre a mangé mon chien Ben décide de mener l'enquête Mais Ben disparaît aussi Voilà les secours qui arrivent Société protectrice des chiens Mais eux aussi disparaissent Socié protect des ch La situation devient ridicule Et Bella en a assez Pompier, police Mais... Quelques instants plus tard, une lettre apparaît Il est écrit Cher lecteur, aurais-tu la gentillesse de nous aider ? Tourne ce livre de ce côté et secoue-le Merci Bella 1. Tourne le livre 2. Secoue Et secoue Et secoue Et secoue Et secoue Pompier, police Encore un dernier petit coup Merci Bella Tout le monde réapparaît Société protectrice des chiens Et tout rentre dans l'ordre Enfin presque Chien lecteur Veux-tu demander à ce livre de promettre de ne plus être aussi vilain la prochaine fois que tu le liras ? Merci Bella Fin Alors ça vous a plu ? Vous avez vu, heureusement, tout est bien qui finit bien Le livre n'a pas eu le temps de digérer les personnages Parce que sinon, on aurait été bien embêtés Donc juste en le secouant, on a réussi à tous les faire descendre D'ailleurs, c'est assez amusant Au dos du livre, dans le petit résumé On voit marqué Cherche le lecteur sympa pour montrer à ce vilain livre qui est le chef Donc vous avez vu, hein On lui a montré c'était qui les chefs ? C'est nous les chefs ! En tout cas, si jamais vous empruntez ce livre à la médiathèque Faites attention de ne pas vous faire croquer Vous ou vos animaux de compagnie J'arrive plus à se tenir Ah, il veut manger ! Donc voilà, sur ces bonnes paroles Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée Un excellent week-end Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendred'Histoire Salut ! Sous-titrage ST' 501